Oh damn ! Damn le song ! Le song est pas cool les gars ! Oh les man ! Damn ! Damn ! Lavage de chaude ! Attends il m'a mis de l'astérisque ! Oh 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 ! Singed ! Singed ! Singed ! Singed ! Singed ! Ouais super. En vrai c'est un très bon start. C'est quoi le nouveau pâtissier fortune ? C'est ça ! Kembaron ! Kembaron on va embarquer pour un voyage vers zone. Mais il me faut Singed... Singe et euh... Et ! Ah ! Pas mal ça ! Singe et euh... Voilà ! Renata ! Ouh ! Est-ce que je pré-push ? En vrai je pré-push ! Smepfrogo ! Je pré-push pour avoir euh... Smepfrogo ou Renata. Est-ce que j'ai besoin de lui du coup ? Pas facile de sortir blitz en early. Pair, pair, pair ! Blitre ! 3, 4, 5 ! Merci Chris de Val pour l'abonnement ! Et on a une mieux, c'est big ! Après Pandora est pas mal hein ! Pandora... Ah ! Époque ! Époque ! Mais j'ai déjà push ! Époque ! Attends je vais jouer Kembaron et poque ? Non ça va pas ça ! Parce que Pandora... Pandora s'il joue Smitch c'est pas mal hein ! Mais j'ai pas besoin je crois ! Ça c'est trop greedy ! Qu'est-ce que c'est que ça là ? On est où là ? Oh ! J'ai la vision ! Boum ! Ah ah ! Smitch ! Smitch ! Oui j'ai un bouchure ! J'ai un bouchure ! Yes ! Oh yes ! Il y a un forceur ! Attends mais c'est incroyable ! Je vais pouvoir jevaille ! Ok les gars c'est une game ! C'est free ! Mais je crois que je vais pas vouloir l'oustrique ! Alors attendez ! J'ai déjà fait une l'oustrique Kembaron ! Là je vais faire une euh... Une euh... Les deux ! En fait c'est comme dans Artsteel ! Kembaron alors c'est mille fois mieux si tu perds ! Je suis d'accord ! Mais bon t'es sûr je compte des HP ! Alors que là j'ai une sortie où il y a quand même des bons items sur le kouz ! Donc on va faire des slow cash de... Des petits cash quoi ! Alors là on a une vraie game hein je vous le dis ! Alors ils sont où les emboucheurs ? Je crois qu'il y a pas oudeur ! Vitre ! Vitre ! Et... Y a... Amboucheur ! Amboucheur ! Ambouche ! Ambouche ! Réfléchir ! Réfléchir ! Ambouche ! Ambouche ! Ambouche ! Amboucheur ! Ech... Echco c'est sûr ! Echco... Smidge... Powder... Je crois qu'il y a... Ambessa ! Oh putain ! J'essaie de faire très vite mon cerveau ! Y a... Y a un 3-cost ? Il n'y a pas un 3-cost en fait. Ah non mais je ne l'ai pas. Ah c'est Camille ! Camille, Poder et Jinx, je crois que c'est bon. Donc on va être en full embouchure. Full embouchure, smidge carry. Bon après j'ai un Enforceur. Comment je le calme mon Enforceur ? Là ça veut dire que je vais devoir jouer Silco. Ouais non quoi que, je ne joue pas Silco en fait ça veut dire. Si je joue Silco. Si je joue Silco. On va juste rester en 3 Kembaron après. On va rester en 3 Kembaron. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 embouchures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je veux un Bruiseur. Bruit, bruit, bruit. Bruiseur. Du coup je joue Élise. Obligatoirement. Et c'est mieux que j'ai Smidge, smidge, smidge. Je reviens mais je vais Vaille avec... Hum. Donc quand même c'est que Smidge et Vaille ont les mêmes items. Avec Thème. Est-ce que le 4 Kembaron il est naze ? Parce que Renata elle ne sert à rien. Kinged aussi. Et moi il y a Sevika si on l'a. Form Swapper, Jace, Swain, Gank, Plank pour Scrap. Mais j'ai déjà Scrap avec Powder & Co. D'accord. Donc voilà, je le redis. Pour ceux qui découvrent le 7. Kembaron c'est une synergie de Loostrick. Et pour ceux qui ont déjà joué à 7-10 notamment avec Artsteal. Artsteal parfois tu peux le jouer en Winstreak quand t'avais un monstre. Et donc normalement avec Kembaron tu dois stack le maximum de défaites et après d'un coup racheter les trucs forts. Et ça va. Et c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu un plus 1 Kembaron. Mais là comme j'ai un plus 1 emboucheur, je sens que je peux gagner des rounds. Beaucoup de rounds. Et donc à mon avis on peut se snowball un peu sur ça. Je pense que Winstreak... Et je voulais tester justement un Winstreak Kembaron et là j'ai vraiment, vraiment les outils pour... C'est parti ! Allez Smich ! Smich ! Allez Sinjad donne un pouce à Smich ! Oh oui ! Sinjad est très très fort. Je pense que Sinjad est trop... Son passif de Sinjad, je vais vous le montrer dans le prochain fight, il est très fort. Très très fort. Alors, soit on fait ça, soit on fait ça. Qu'est-ce qui est mieux ? Kembaron, je gagne 20. Après, je ne veux pas jouer en Forcer. En Forcer, c'est plus fort pour Chainwin. Là, Maddy 2, Loris, Sentinelle... Là, je vais mettre à perdre. Regardez, donc là Sinjad... En gros, Sinjad, il est plus résistant et il va donner de l'attaque speed au champion qui a fait plus de dégâts. Donc là, c'est Smich, regardez Smich là-bas. Il se transforme, boom, 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 boom ! Et pour le coup, je trouve que... Ouais, Sinjad 2 donne plus d'attaque speed à son pote. Vraiment pas mal. Waouh ! Alors, le problème, c'est que par contre, je n'ai pas... Ni Pauldeur, ni Camille. Il a couché, ouais, là. Là, là, on a fait le plus dur. On a déjà gagné pas mal de rounds, on a économisé des HP. On va avoir une petite récompense. Il est déjà dans un très bon spot. On a la paire de Smich. C'est qui, ça ? Akali, Zeri. Prend le 2, on n'a pas besoin. Il y en a Titan ! Waouh ! Est-ce que ça marche si je fais ça ? Je trouve que c'est long, ouais. Titan, ok. Rédemption. C'est à la fois bien et pas bien. Là, il nous faut des items derrière. Là, maintenant, comme j'ai 3 items sur Smich, je ne sais pas si je veux un item de... Quoique, en vrai, je pourrais donner à Vaï. Et Vaï, il n'y aura pas de Pit Fighter, en tout cas. Ouais, euuuh. Hey, Smich ! Hey, Smich ! Mais oui, mon Smich ! Je crois que c'est 20%. Each round, steal a random champion from the shop, gain 3 goals. Ça, c'est bien si tu pushes 7, pushes 8. Fast 9, je ne peux pas, je crois. C'est dur, Fast 9. Parce que je vais jouer Smich 3, je pense, dans ce game. Gang, gang, c'est ok. Copy, one cost. Je cherche Powder, et on peut avoir Sin Jet 2. C'est ok. Mais Gang, Gang, Bourse Noble, c'est pas mal, ouais. Ah, 15 gold. Et un d'attaque speed. Mais là, on est en Chain Wind. On peut continuer. Là, c'est quoi ? Gang, 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 Gang. Je me gang dans le smeb. Bon, là, j'ai passé le... J'ai passé le truc parce que le... J'ai trop de bons items. C'est quoi, ça ? Il a vendu toutes ses unités pour avoir un gros demi. Est-ce que c'est mieux qu'une unité ? Lui, il est Enforceur et il donne Sentinelle à l'équipe, quand même. C'est pas mal. Sentinelle, là, c'est 12 d'armure, 12 d'émer pour tout le monde. Ah, tu me dirais, après, c'est Sin Jet qui en profite. Trois Omboucher. C'est juste à peine un peu plus. Le ciel est bleu. Allez, Smic. Smic, Smeb. Allez, Smic. Oh, non, il y a Kogmo qui est en train de nous target, ça, j'aime pas. C'est la défaite. Oh là là, le Kogmo qui crache là-bas. N'importe quoi. Mais oui, max range en plus. Gain plus 8% d'amageable for each round for the same starting X. Oh, ouais ! Ça, c'est des Kogmo ingérables, ça. Alors, ça, c'est bien pour nous. Ça, c'est bien aussi. Ah, sympa. T1 et World Champion ? T1 et World Champion. Pas de surprise. C'est horrible pour le spoil. Je ne sais pas si je prends de la tue, là. Je vais jouer Smic. Mais j'aurai Echo et Vaï un peu énervé. Je n'ai pas de Pit Fighter. Gangplank. Je mélange des compos, là. Faut que ce soit le gaffe. Qu'est-ce qu'est Pit ? Ça, c'est ce que j'aime bien dans Earth Steel et ce que j'aime bien avec Kem Baron, il va falloir bosser. C'est quand est-ce que tu dois gagner et quand est-ce que tu dois perdre. Ce que j'aime pas avec Fortune, des trucs comme ça, c'est que même si t'as un bon star, c'est-à-dire que t'as tous tes champions fortune, deux étoiles et tout, t'es obligé de perdre. Alors que là, avec Kem Baron, tu peux te dire, ok, je vais jouer la Synergie. Je vais profiter d'un petit peu de bonus d'argent. Mais par contre, je peux gagner. Je n'aurai pas 10 items broken, radiant, machin. Mais vous voyez là, j'ai 87 d'HP, level 7, bientôt. D'ailleurs, je passais level 7. Et on va quand même avoir une petite récompense sympa. La question, c'est à quel moment on accepte la récompense. Parce que là, normalement, si je gagne 2, je vais avoir 200. Et vu que j'aimerais bien avoir des items sur Ico, sur Vai, en priorité. Et si Ico, il est juste là... Je ne sais pas si tu gardes Kem Baron, en fait. Quoi ? Qui est parti ? Non, c'est Vika, putain. Oh, c'est Vika, ce champion. Mais ! Oui, oui, j'ai vu, Fishman. Il faut Jinx, ça, si. Le truc de Gangplank... Gangplank, il boost Elise. Elise, il boost Reni. Gangplank, il a Scrap 3. Et parce qu'en fait, à terme, Powder, elle tèche pour Jinx. Non, spoiler. Alors, quitte des objets. On a l'air médiocres. Alors, on va faire Age of Nights qu'on va jouer à quoi que non. Qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé ? Ok, je n'ai pas d'anti-heal. Là, je peux embêter Mansco, parce qu'il ne bouge pas avec son champion. Mais je n'ai pas d'anti-heal. Il tire en trop. Ah, je ne suis pas sûr, ouais. Il y a Zap, Edge of Nights, Echo. Il me faudrait Hodge. Titan, BT. Titan, BT pour les deux, c'est pas mal quand même. Je n'aime pas trop encore ce système, là. Your team gagne de l'AD. And 15 mana gagne BF. Ça peut se jouer. Salve et je vais casser mon crâne. Vi et Jinx ? Jinx ? Vi ? Wait ! Et là, du coup, c'est chiant, parce que je n'ai pas très envie de gratter ça. Ça peut se jouer. C'est pas l'item Jinx hein. Ouais je sais pas quoi faire. Est-ce que je cale rédemption ? On se dit Ginzo derrière ? J'ai toujours ce switch ! Comment je joue l'horis ? En fait il faut que je récupère mon cache de Kembaron et que je vende tout. C'est bizarre hein. Et je peux pas faire ça. Ok. Bon c'est comme ça qu'il faut jouer à peu près. Qu'est-ce qu'il fait Smeb ? Est-ce que je gangans écho ? Ah là j'ai un gros gangans de Jinx sur celui-là. Donc là j'ai une augmente qui dit quand Vaille fait un kill Jinx gagne de l'attaque speed, quand Jinx fait un kill Vaille gagne de la D. C'est pas tout le monde que les deux aient des items et on a un smidge. Ouais il va falloir que je roll Vaille 2 euh... Ouais il va falloir que je roll Vaille 2 euh... Là Sinjade on peut avoir Loris. Et euh... Si on veut jeûne... Oh j'ai laissé ça ! Oh quel abruti putain ! Faut que je prenne Ginzo Jinx hein. Je pense que c'est un item qu'elle aime bien. Ouais elle est... Ah quoi que maintenant... 0.8 en attack speed. Je sais pas ce qu'elle aime bien Jinx comme item. De la D. Shogin apparemment. Ah c'est la caster ! Donc non c'est Varus en vrai. Shogin IE. Mais bon Powder, désolé tu as grandi en Jinx. Tu n'es plus la soeur de Vaille. Ouais je sais pas quoi changer là. Oh je sais pas quoi changer les gars. J'ai bien récupéré mon cage de Kembaron et me barrer. Mais le truc c'est que si tu fais ça... Alors est-ce que tu gardes ton item de Kembaron ? Ah c'est ça la question. Tu gardes pas ton item de Kembaron mais en même temps je m'en fous. Maintenant que j'ai l'augment de ce Vaille machin. Il fallait peut-être prendre celui d'avant mais le celui d'avant était vraiment nul. Il faut basculer en Sea Enforcer. Et là je suis obligé de jouer Vaille dans cette game. C'est me Jinx, c'est Vaille qui a les items. Attack, deal the knight, c'est 32 matchs sur le target. Ah non mais du coup c'est Jinx. Ah fais chier, quoique... Non 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 en vrai je peux pas. Bon si j'ai pas Vaille 2 c'est fini toi. Tu vois Echo doit prendre les items là. Et même Vaille doit prendre le Edge of Night. Donc c'est BT. Titan. Edge of Night. Tire. Titan. Révention. Et Ginzo attends. Ah il faut Vaille 2 hein. Loris. Et Loris c'est Va tout de suite. Lui il a plus d'objets. C'est super. En fait l'augment des golds d'une by Jinx elle est exceptionnelle mais il faut être sûr qu'elle a les items des deux Et là Jinx elle est molle à sable, là-bas il y avait très bien J'aurais dû prendre le dernier cache de Kembaron mais parce qu'en vrai il monte pas très très vite le cache sauf si c'était en méga loot streak mais sinon il monte pas très très vite Parce que là il faudrait faire ça C'était smidge 3, ouais je suis grave d'accord mais ça a changé mon plan le fait d'avoir l'augment de by Jinx De base je voulais jouer smidge 3 Il est où mon remover ? Alors on aurait Ginzo, Ginzo red buff gentil, Ginzo runan Parce que red buff j'ai besoin donc c'est Ginzo runan Avec un loquet de devant Nice Ah du coup je vais gagner donc j'aurais pas assez Une défaite je cache le Kembaron Ok non c'est qu'on va perdre ça va Ah oui mais smidge il bosse hein Les gars smidge Je pense que smidge c'est la star de la compo Bon je l'aurais pas dans cette game mais C'est de la merde C'est que des items pour smidge Est-ce qu'il y a de ça ça sert à rien Merde Parce que là il a deux items de fou J'ai pas vu smidge je crois hein J'ai pas vu smidge je crois hein C'est vrai lui hein C'est vraiment dinguerie J'espère que c'est Coggo 2 hein En fait de base je voulais jouer smidge 3 Rennie 3 à Silco Et le jeu m'a donné ça Du coup ça a tout bousculé Et en même temps ça match vraiment bien mon Je peux pas trop bouger en fait hein Ça ça m'énerve un peu On m'entend C'est bon 3 ou 4 enfanceurs Salut trastler J'aurais dû mettre derrière en fait En fait c'est pas mal gangan sur euh Ah mais j'ai un petit peu gangan form swapper C'est trop fort hein Genre là typiquement j'aurais pu mettre l'élise backline Hum Et si elle est l'item tank c'est l'élise frontline hein Note à moi même Jouer smidge On avait une game smidge 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 all the way Smidge broken Même si les autres ont joué hein Ah j'ai perdu contre euh Tout le monde a joué en règle à un combo Ça c'est quoi ? C'est le 4 émissaries avec son gros demi Tais moi la taille du demi Oh le 5 expériment Trop sympa Du coup il gagne 3 cases Laboratories Et il débloque les buffs de chacun Très stylé Bon de ce coup il a joué Kogmo toute la game En automata Ok incroyable les augment en plus Ça m'étonne qu'il fasse pas mieux que le top 3 hein Nous on a joué le 4 émissaries mais surtout il a fait ça hein On s'est moqué de son demi-faille mais What ? On a joué hein On a 35 000 2 000 Ouais ça a l'air fort 4 émissaries Ohlala Hum Bah nous on a joué hein On a C'est la game où j'ai top 1 ou top ? Ah non j'ai top 1 Oui j'ai top 1 C'est la game où j'ai top 1 Enfin en vrai j'ai top 2 mais j'ai tout vendu pour avoir des 4 cost 3 étoiles au dernier Alors qu'on était devant Celle-là on a fait top 1 Lui il fait top 1 Il y a un truc hein Avec Emissary hein Garen Ambessa Kristananami Après nous on a joué en 6 sorciers Et lui il la joue pas en sorcier Il la joue autour de Quick Striker avec TF D'accord j'ai pas l'impression que c'est au petit de fou hein Après bon comme d'hab hein ça va être nerf hein Les trucs qui gagnent trop ils sont nerfs Il y a genre l'augment de héros de... De Reni Celle qui a la tronçonneuse Cet augment là a un average de 2 actuellement Si vous voulez vous abuser Gain a red buff TF il a l'air solide aussi hein On l'a joué il était pas mal Il a bien stab Enforcer c'est très fort Et Quicksilver alors soit du coup tu joues comme on l'avait dit Akadi nocturne re-roll Et dans ce cas là il rentre C'est vrai il est juste à côté d'Ambessa C'est vrai il est juste à côté d'Ambessa Putain ça m'étonne qu'il perde parce qu'il a une bonne compo Alors là il y a des items de Bissons qui sont très très nuls là En même temps il y a des très très bons items ici Boum 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 Il y a encore rien vu sur le nouveau set ça dit quoi pour l'instant ? Alors premièrement ça diffère Et le deuxième c'est un... Cette technique Il va pas être très dur Mais il va y avoir de la sacrée optimisation Il va falloir être malin Sur le set il va falloir être malin Sur le set il va falloir être malin Parce que les augments vraiment mettent un vent de fraîcheur dans le jeu Il y a beaucoup d'augments techniques Après comme d'hab franchement Pour être honnête les stats définissent tout Les stats des manteaux définir C'est quoi la mécanique du set ? C'est de l'anomalie C'est à l'anomalie Euh.. C'est à l'anomalie C'est à l'anomalie Desmaite